J'ai trouvé ce caillou, il est trop joli, regardez. Oh c'est bon, on est à Washington State, je crois pas ! Là nous venons d'arriver, Northern State Recreation Area, et normalement, j'ai bien dit, il y est censé avoir un hôpital psychiatrique abandonné, et du coup voilà, donc on va essayer de le trouver. Donc effectivement, il y a bien un hôpital abandonné dans cet endroit. En revanche, on n'a pas pu y aller parce qu'on était prise par le temps. Mais nous avons pu explorer une ancienne ferme abandonnée, ainsi que des locaux qui étaient affiliés à cet hôpital. L'hôpital fut créé en 1909, et les locaux que vous pouvez apercevoir ont été utilisés par les patients. Les patients travaillaient d'eux-mêmes dans cet endroit, parce que les docteurs jugeaient que ça pouvait les aider à se rétablir. A côté de cela, il y avait aussi des pratiques un peu plus violentes, comme des lobotomies ou des électrochocs. L'hôpital ferme ses portes en 1973, et la ferme, ainsi que ses terres, ont été données aux cantiers afin d'être venus et transformés en tant que parc recréationnel. Là, on vient d'arriver dans notre Airbnb. Je ne sais pas si vous pouvez voir un peu là derrière moi. Mais en gros, c'est une cabane dans les bois. Donc à l'extérieur, on monte des escaliers en bas, c'est vraiment trop bien fait. Il y a deux hamacs. Et en fait, l'arrière, il y a une échelle qui fait monter en haut et il y a le matelas principal qui est en haut. Je dois vous avouer que j'ai très, très envie de dormir dans le hamac, parce que ça fait un très bon moment que je n'ai pas pu faire ça. Et voilà. Attends, on va boire. Je t'inquiète. Cette Airbnb se situe à 1h30 de Seattle. Il est niché au cœur de la forêt. Personnellement, j'ai envie d'adorer. C'est atypique. On y dort super bien et le cadre est magnifique. Le seul hic, c'est qu'il y a manque de sécurité selon ma part. En effet, il n'y a pas de barrière de protection quand vous montez les escaliers ou même à l'intérieur si vous souhaitez dormir un peu. ça va Margot ? On va où là ? On est enfin au bout. On est au summit. C'est d'une beauté. C'est vraiment magnifique. Là, c'est le look-out qui est derrière moi. Et en fait, c'est là que Kirwag, du coup l'un de mes écrivains préférés, a vécu là-bas pendant peut-être 3 ou 4 mois, je ne sais plus. Et c'est pour cette raison que je voulais vraiment faire cette randonnée. Mais cette randonnée est vraiment magnifique. Genre, on est à marcher pendant 3h. 3h et quelques. C'est que de la montée. Pas fatiguée, ça va ? En pleine forme. Je pense qu'on est à mi-chemin. On est déjà toute transpirante alors qu'on est partis il y a quoi ? 30 minutes. 30 minutes, ouais. Mais bon, c'est que de la montée. On y est ! Enfin ! Je suis vraiment très heureuse. Je suis tellement morte. Fatigant. Le gain d'élévation, c'est 6084 feet. Je ne sais pas combien ça fait encore en mètres. Mais c'est d'une beauté. C'est tellement reposant. C'est vraiment reposant. Je suis comblée de joie. Mais je suis tellement morte que je n'arrive même pas à le démontrer. Je suis au même endroit que Kerouac. agine. C'est parti ! ... Je viens de me réveiller dans un hôtel, on a dormi sur Seattle, parce que j'ai du plomb dans les jambes. Et aujourd'hui, on va aller sur la côte ouest, enfin, sur la côte, on va voir, on va aller sur Forks. Musique de générique Donc là, on vient d'arriver dans le hôtel, et c'est ça la chambre. On a un super grand lit. Il y a la télé derrière nous, enfin, c'est un hôtel basique, quoi, simple. Et du coup, voici la salle de bain. Je la découvre en même temps que vous, en fait. Voilà, c'est tout simple, voilà. Concernant l'univers Twilight, c'est le seul magasin souvenirs qu'on ait trouvé à Forks. On voulait aller à La Pouche, sauf que c'était fermé parce que... Regardez mon caillou ! Sauf que c'était fermé parce que, à cause du Covid, et comme c'est une plage qui appartient au territoire des Kilotes, c'était fermé. Musique de générique On va te repousser peut-être caillou après. Je sais rien qu'il s'est... Regardez mes cailloux ! C'est ça, mais... Moi, c'est autant que je peux et leur faire l'amour. Parce que j'aime faire l'amour aux cailloux. J'ai trouvé ce caillou, il est trop joli, regardez ! Je suis très contente ! J'missa, c'était alors qu'il m'aideré ! J'ai trouvé ce n'ont pas besoin de nous ! de la ville. J'ai été logée ! J'ai été logé d'un coupé de jeu ! Y'a obtenu du premier coup de jeu ou est dans un coup ? Et je vais voir... Du premier coup ? C'est parti ! J'ai été dit ! J'ai trouver un coup de jeu. J'ai trouvé un petit peu... J'ai été jei dit ! C'est parti ! Elle est en train de faire pipi, elle a froid, elle fait pipi. On arrive à Seattle ! Donc concernant Seattle, on n'avait pas vraiment beaucoup de temps, donc on a juste fait les points touristiques principaux. Si vous voulez souhaiter Seattle, veuillez prévoir environ 2 jours. Si vous aimez la musique, il faut absolument que vous visitiez le musée de la pop culture. Il est absolument génialissime. On a un caillou en forme de cœur, le symbole de l'amour. Un caillou en forme de caillou. C'est celui-ci, il n'est pas beau. Regardez ce que j'ai trouvé ! Un tout petit caillou jaune. Très joli ! Ainsi qu'un petit caillou rouge. Et ainsi qu'un petit caillou vert. Et un petit caillou gris. En forme de bouton. Non c'est pas celui-ci, c'est celui-là. Regardez ! C'est comme un bouton ! C'est un bon caillou ! Et attendez surtout celui-ci ! Qu'est-ce qu'il est gris ! Elle a de ses idées ! Et en plus elle continue, elle avance ! Mais je n'en peux plus. C'est génial ! Aidez-moi s'il-vous-plaît ! Je n'en peux plus ! Elle est tarée ! On va où Margot ? On va à Target ! Moi j'attends ça depuis... Franchement depuis des mois ! Le début du retour ! J'en rêve ! Et en plus on est habillé de manière très élégante !